La TVA est un impôt que tous les Belges payent, parfois même sans le savoir. À quoi correspond cette taxe, qui y est assujetti et comment la calculer. C'est parti ! La TVA c'est quoi ? La TVA c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect que payent tous les acheteurs à l'État lorsqu'ils achètent un bien ou un service. Pour faire simple, si vous vendez une baguette à 1€ à vos clients, vos clients finiront par payer 1,6€. Cela s'explique par la TVA de 6% appliquée aux biens de première nécessité. Ces 6% de TVA seront ensuite reversés à l'État sous la forme d'une taxe. Bien sûr, en tant qu'entreprise, vous effectuez aussi parfois des achats avec la TVA. Pour que l'opération soit neutre sur votre activité, la TVA que vous payerez à l'État correspondra à la TVA que vous avez demandé à vos clients, moins la TVA que vous avez payé à vos fournisseurs. Concrètement, cet impôt permet aussi aux entreprises d'investir à moindre coût. Cela en déduisant la TVA sur leurs achats en société. Un exemple de calcul de la TVA. Prenons l'exemple simplifié de la fève de cacao, mise en vente à un glacier qui ensuite en fera une glace au chocolat. Par souci de simplicité, dans cet exemple, on imaginera que tous les produits sont soumis au même taux de TVA de 21%. Le cultivateur A vend tous les mois une tonne de fèves au chocolatier B pour un montant global de 2300 euros hors taxes. Il va donc facturer la somme toute taxe comprise de 2783 euros avec TVA. Le producteur de chocolat paye donc 483 euros de TVA aux vendeurs de fèves. De son côté, à partir de cette tonne de fèves, il va fabriquer 700 kilos de chocolat et revendre le tout au prix de 7000 euros hors taxes. Le glacier a alors payé une TVA de 1470 euros lorsqu'il a acheté son chocolat auprès du chocolatier. Quelle va être la TVA payée par le chocolatier à l'Etat ? Le chocolatier va reverser à l'Etat la TVA encaissée moins la TVA déduite, soit 1470 moins 483, c'est-à-dire 987 euros. C'est donc bien sur la valeur ajoutée que la TVA est appliquée. La fève de cacao prenant de la valeur au fil du processus de fabrication de glace. Quelles sont les entreprises assujetties à la TVA ? Toutes les entreprises ne sont pas assujetties à la TVA. C'est notamment le cas si vous êtes indépendant et vous n'avez pas opté pour le régime franchisé, c'est-à-dire que vous facturez moins de 25000 euros de chiffre d'affaires par an. C'est aussi vrai si vous faites partie des métiers exemptés de TVA selon l'article 44 du code de la TVA. Si la TVA est généralement de 21%, certains corps de métier la facturent à hauteur de 6 ou 12%. Pas de panique, si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Et puis notre application vous permet de calculer votre TVA en quelques clics, sans la moindre sueur froide. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.